Voilà. Bonjour. Alors, merci. Alors, le titre de ma présentation, c'est « Copybec ou la vie sauvage », parce que je veux en fait parler du recours collectif intenté par Copybec, qui est une agence de gestion collective de droits d'auteur au Québec pour les universités. Donc, Copybec, l'association qui gère les droits d'auteur pour les auteurs et les éditeurs, actionne une université parce qu'elle n'a pas signé de licence. Alors, je vais parler de ce cas-là comme étant le point d'ancrage de ma présentation, mais je veux aussi amener une réflexion sur ce que c'est le libre accès. Et le point central de ma présentation, alors que je l'ai fait à l'américaine, je vous dévoile tout de suite ma conclusion. Pour les Français, ça va vous déstabiliser, mais j'ai quand même un plan en deux parties, en deux sous-parties, alors ça va vous réconforter peut-être. C'est que le concept de propriété du régime néolibéral ne nous aide pas à comprendre ni l'accès libre et ni un litige comme celui d'impacté par Copybec sur l'université. Et je vais essayer d'expliquer ce point-là, ce qui est peut-être un objectif secondaire. Le point principal de ma présentation, c'est d'expliquer quel serait le cadre conceptuel à appliquer dans un contexte comme le litige de Copybec et celui de l'accès libre pour le bonifier. Puis là, vous allez dire, je ne me ferai pas d'amis aujourd'hui parce que je vais tout être contre moi parce que je suis ici pour vous critiquer, mais en fait, ça fait partie d'une réflexion personnelle et professionnelle que j'entretiens depuis très longtemps. Et cette théorie magique, vous venez de la savoir, hein? Est-ce que j'attends la fin pour vous le dire? Non, je ne suis pas capable. Je vais vous le dire tout de suite. C'est la théorie des communs de Eleanor Ostrom que moi, j'essaie d'approprier, de me l'expliquer comme étant une conceptualisation cybermétique de la propriété. Et si vous visez sur le concept des plateformes dans différents autres domaines, ça s'apparente étrangement à ce qu'Eleanor Ostrom avait en tête pour gérer les ressources naturelles à copybec. Donc, le régime de propriété, usus abusus fructus, les classiques, et pour les communs, on parle plutôt de gouvernance, on parle plutôt d'agir, d'exclusion ou d'accès, qui sont un sommaire de la théorie, elle est complètement, elle est très complexe. Mais elle est complémentaire. Donc, le but ici, le message que je vous livre pour l'accès libre, mais aussi pour comprendre le public, arrêtons de parler de propriété, parce que ça ne marche pas dans le contexte de l'accès libre et du droit d'auteur à l'université. Partons plutôt de commun et comment est-ce qu'on va créer ce régime où tout le monde bénéficie. Bon. Première partie de ma présentation. Je commence avec une histoire. L'histoire du libre accès. Alors, prenons ici, j'ai mes deux parties. Ça donne bien parce que la collection qu'on vient de lancer sur le libre accès dans le projet Microfish est juste à côté de la présentation sur les concepts économiques. Alors, mon Dieu, mais quelle joie de pouvoir comparer ces deux systèmes-là. Je vais plonger dans la collection sur le libre accès et après ça, j'irai sur les concepts économiques, donc mes deux parties. Le point ici, si vous ne connaissez pas cette initiative-là, c'est une initiative de mobilisation des connaissances où des chercheurs sont appelés à écrire 12, 15 petits textes de 300 caractères qui expliquent des concepts. Et ensuite, un illustrateur a la tâche extrêmement difficile d'animer ces concepts-là. Alors, je vais vous parler de concepts de l'accès libre que Vincent Larivière et moi. Vincent Larivière est professeur à l'École des budgets économiques, sciences et formations jusqu'ici. Et moi-même, ils vont travailler sur ces textes-là pendant longtemps. Et un pauvre illustrateur, Marc Larivière, qui apparemment est peut-être lié dans la grande grande gale qui est décoe avec Vincent, mais qui a eu la lourde tâche d'animer ces concepts-là. Alors, lançons la collection et vous allez voir comment on s'organise. Alors, la collection commence avec le processus de publication, où on voit ici le chercheur qui est pris dans l'étau d'une bibliothèque et qui tente de faire de la recherche. Et constatez que l'auteur est tout le temps présenté en jaune. Il y a vraiment un beau code de couleur. Je sais que Marc est en train de travailler sur un jeu vidéo sur le droit d'auteur à partir de ces images-là. Il est en train de faire la maîtrise ici en design de jeu à l'universal. Je vois plein de secrets de genre. Et ça, c'est l'évaluation pour les comités de taire. Alors, ça a été dit déjà aujourd'hui, la salive ne vise pas à changer la gestion de l'évaluation par les paires, mais plutôt de la bonifier par un autre processus. Et c'est là où tout le monde touchait un peu au droit d'auteur en le blâmant, en pointant le doigt vers le droit d'auteur. Mais ce qu'il faut comprendre du droit d'auteur, c'est que c'est un système d'exploitation. Le droit d'auteur donne les règles générales, mais ce n'est pas en soi le problème. Moi, quand j'ai commencé mon doctorat en droit, j'ai rapidement compris cette distinction-là entre le régime de droit public, qui est la loi telle qu'édictée par le gouvernement, et toutes les licences qui se greffent autour de la loi. Et ce qui pose problème dans le cas du libre accès et le copier, c'est plutôt la façon dont les licences sont montées et interprétées. En soi, les juristes appellent ça du droit privé. C'est les humains, ça c'est sale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la loi est bonne? Qu'est-ce que les jugements m'apprennent de la loi? Ça, c'est le droit positif. Alors moi, j'ai dû rapidement me positionner dans ce contexte-là en disant, ben non, moi ce qui m'intéresse, c'est le pluralisme, c'est la gouvernance, c'est l'internormativité, c'est la gestion des risques. Ce sont des concepts qui n'émanent pas directement du droit positif public. Donc, déjà en partant, ce dont on parle, ce n'est pas du droit d'auteur, mais bien de comment les licences sont harmonisées. Alors là, on lit rapidement dans la littérature que ça prend un autre cadre d'analyse que ceux du droit pour le pouvoir. Et puis là, bon, une des solutions très simples, c'est d'avoir un addenda à l'édition qu'on plug, comme on dit, dans la licence. Alors si le droit d'auteur, c'est notre système d'exploitation, le software, le logiciel qui roule sur le droit d'auteur, c'est la licence. Et puis on met des patchs pour essayer de modifier la façon que l'environnement technologique gère un domaine comme le libre accès ou la licence copyback. Et le problème est plutôt dans ces articulations-là, je m'apprécie, d'adenda de licence et voilà. Alors là, ça amène la possibilité d'avoir un mandat institutionnel où l'auteur et son texte sont rendus accessibles à d'autres chercheurs en blanc. Et où aussi les mandats d'agence de financement pour pouvoir pomper de l'argent dans son projet, on met des choses en accélègue. Alors j'adore vraiment comment il a fait tout ce travail-là de médiation. Et le délai d'embarco, on voit les éditeurs en noir qui contrôlent la molécule par la grosse machine de la licence. Mais ce n'est pas fonctionnellement le droit d'auteur, c'est la licence. La voie dorée où tous et chacun avec les éditeurs qui gravitent autour avec leur bloc d'argent peuvent s'amuser à essayer d'avoir accès à cette science qui devrait être publique. Donc là, je vais sauter rapidement. Et la science ouverte qui est complètement autre chose, qui est dans l'espace, parce que c'est de la science-fiction où on construit la science. Alors, la problématique ici, c'est que oui, fonctionnellement, le droit d'auteur se base sur un régime propriétaire. Donc le régime de ceci est à moi, tu le veux, je te le transfère. On le transfère par licence. Et ce que les éditeurs ont réussi à faire, c'est de contrôler les rapports de force et la rhétorique à l'intérieur des groupes sociaux à leur avantage. Et nous, on n'est pas capable de se repositionner par rapport à ça. Mais en soi, ce n'est pas un problème le droit d'auteur. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'université, avec Copybeck et l'Université de la Monde? Eh bien, c'est un tout autre problème. Voyez-vous, les universités au Canada et partout ailleurs dans le monde, il faut que c'est en passant, signe avec des agences de gestion collective pour pouvoir avoir le droit de faire des photocopies, de pouvoir mettre des textes à la disposition des étudiants. Dans ce contexte-ci, ça c'est un thème que je voulais introduire dans le cas-là. Si vous voulez parler du droit d'auteur, bien, fonctionnellement, dans le droit d'auteur, là où l'accès libre survient, c'est à travers les exceptions au droit d'auteur. La façon dont les institutions d'enseignement, spécifiquement leur bibliothèque, vont utiliser les exceptions au droit pour rendre de la documentation disponible gratuitement. Si on veut comparer fonctionnellement l'accès libre que l'on propose, qu'on a fait discuter ce matin en disant « gérons nos droits en tant que créateurs pour créer cette entité qui va être le libre-accès », bien, il y a un mécanisme parallèle qui s'opère à l'intérieur de ça. Mais, au lieu de s'introduire au début du processus scientifique, il s'insère à la fin, complètement. Donc, une fois que le texte a été édité et qu'il se ramasse dans un package qui est vendu aux bibliothèques, aux collectivités, une fois que le processus commercial enlève le texte de la main des créatrices et des créateurs et l'envoie à travers le collimateur de l'éditeur payant dans un offre commercial, le statut de l'œuvre change. On n'est plus face à un bien économique quand il est agréé dans une base économique. Ça, j'essaie de l'expliquer dans ma thèse, puis je ne sais pas si je ferai ça à vous l'expliquer en quelques minutes, mais l'idée, c'est que ça devient un bien public. C'est qu'au lieu de le considérer comme un objet qui a une valeur dans un marché, on est mieux de le comprendre comme un bien public, comme les autoroutes, l'eau, l'air, l'amour, toutes ces choses qui sont difficiles à récupérer dans un marché économique. Et c'est là où la théorie des biens communs va interpéter. Alors, pendant trois ans, l'Université Laval n'a pas signé avec Copybeck, et Copybeck étant fâché de son état, a décidé d'actionner l'Université Laval. Alors, depuis trois ans, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réussi à accomplir, avec l'argent des étudiants, soit-il en passant, parce que c'est ce qui finance Copybeck, donc ils ont pris l'argent des étudiants, ils ont financé un litige pour essayer de se qualifier comme un recours collectif. Alors, fonctionnellement, ils ont juste trouvé la façon d'actionner l'Université Laval. C'est là où on en est aujourd'hui. Le processus de qualification du recours collectif a débuté le 15 septembre, et il a été fermé le 16 octobre, et j'ai travaillé avec l'Association des professeurs et professeurs de l'Université du Canada, l'ACPPU, l'Association canadienne des professeurs et professeurs universitaires. J'ai travaillé avec eux pour recommander aux syndicaments de s'exclure du recours collectif. Donc, notre idée, le but du titre Copybeck ou la vie sauvage, c'est vraiment un clin d'œil à William Bacot, et à cette idée que Laval, comme personnage de mon histoire, se retrouve sur l'île de l'Humère, un peu naufragé du processus commercial du droit d'auteur. Et l'amiral Copybeck débarque en bateau, et depuis trois ans, parlemente avec son équipe pour savoir comment reprendre ce pauvre Laval de l'île de l'Humère, et le ramener dans les bons endroits de la société pour retourner à la vie civilisée sous une licence Copybeck. Et cette rhétorique-là, c'est la rhétorique que Copybeck propose pour comprendre la litige. Mais la réalité est tout autre. Parce que, dans mon doctorat, et c'est ça l'objectif de mon doctorat, je voulais comprendre comment la diffusion scientifique avait changé depuis les dix dernières années. Alors, un des premiers points que j'ai découvert, c'est que le marché avait changé. En 2005-2006, c'est l'année où les bibliothèques universitaires ont dépensé plus de 50 % de leur budget d'acquisition pour des ressources numériques. Donc, première année clé. Ça fait plus de dix ans que les universités achètent du numérique. Deuxième chose, c'est que l'accès numérique suppose une licence. Quand on achetait de la documentation papier, on l'accumulait sur les rayons, mais ça se faisait dans un marché. On allait à la librairie, on recevait des livres, on se faisait donner. Le contexte formel de l'utilisation n'était pas régi par un contrat. Ce n'est pas le cas dans le numérique. Quand une université acquiert un dollar de contenu numérique, il y a une licence où sont stipulés les droits d'utilisation, d'interdiction. Vous pouvez la mettre ici, mais pas là, faire ci, ça avec. Alors, les bibliothécaires, pour répondre à cette complexité-là, ont créé un nouvel outil de travail qui sont des jeux de métadonnées juridiques. Alors, les bibliothécaires ont lu les licences, lisent les licences, et vont sélectionner une série de métadonnées pour représenter le contenu de la licence, les droits d'utilisation, pour expliquer à la communauté qu'est-ce qu'on peut faire avec la documentation numérique acquise. Ça, selon moi, c'est une forme bâtardisée de l'accélire parce qu'elle n'est pas complètement gratuite des livres. Celle qui m'intéresse plus, c'était le même régime parallèle qui s'applique en même temps aux universités, celui des exceptions sur le droit d'auteur. Alors, dans la loi canadienne en ce moment, puis désolé pour nos amis en Europe parce que vous n'en avez pas tant que ça des exceptions, alors tant pis pour vous, mais au Canada, on en a une panoplie dans la loi et ça permet essentiellement à une bibliothèque universitaire de faire ce qu'elle veut. Donc, on pourrait tuer du monde avec le droit d'auteur et ça ne dérangerait pas tellement on a d'exceptions pour s'en sortir de ces problèmes-là. Alors, moi, je voulais comprendre si, d'un côté, les bibliothèques acquièrent du contenu numérique sous licence, est-ce que ces licences-là sont le miroir des exceptions? Est-ce qu'on paye pour la même chose que ce qu'on demande dans les exceptions au droit d'auteur? Et si c'est le cas, ça veut dire, ça prouve le régime néolibéral qu'on est mieux de passer par le marché que d'invoquer des exceptions. Alors, c'est un peu ça l'objectif de ma thèse, de comparer le régime de l'accélible par les exceptions pis le régime imparfait des acquisitions documentaires dans les bibliothèques. Alors, juste pour vous positionner, vous, vous êtes beaucoup plus loin quand on parle de l'accélible de la part de l'auteur original qui s'en va changer le système de diffusion. Moi, je me trouve à l'autre bout de la chaîne de diffusion avec les bibliothèques pour comparer le régime d'exception versus le régime de licences. Et ce que j'ai découvert, ce que vous vous en doutez, les bibliothèques payent pour les mêmes droits qu'on demande dans les exceptions. Il y a un chevauchement presque parfait entre le contenu des licences. Et moi, ce que j'explique dans ma conclusion de thèse, c'est qu'en fait, c'est une manifestation du contrat moral des bibliothèques dans la théorie internormative. C'est juste qu'on la voit se manifester dans deux cadres différents. On le voit manifester dans le cadre normatif privé des licences avec les éditeurs. Donc, la volonté des bibliothèques d'opérer leur mission se voit reflétée dans les contrats, mais aussi dans ce qu'on demande aux législateurs comme exception. Parce que c'est tellement important d'être une bibliothèque aujourd'hui, de faire ce qu'on fait, qu'on veut s'assurer d'avoir notre mission en payant lourdement auprès des éditeurs et en demandant aux législateurs des exceptions. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ce qui est perdu dans la conversation sur les exceptions sur le droit des pairs dans le contexte commercial. C'est que beaucoup de pays disent « Ah mon Dieu, si je donne les exceptions à mes bibliothèques, on ne pourra pas opérer de marché. » Mais d'un autre côté, il y a tout cet argent qui est récupéré par les institutions d'enseignement qui sont données aux bibliothèques pour acheter du contenu. Ça crée un marché, ça stabilise les marchés. Alors pour sortir de ce paradoxe-là, notre pauvre Laval et pauvre Copybeck ne devraient pas penser à ce qui est à moi, ce qui est à toi, ce que tu utilises de moi sans me payer, ce qui est un cadre propriétaire. Mais de comprendre comment est-ce qu'on pourrait créer un plan de gouvernance sur la façon dont les universités mettent à disposition de la documentation à leurs étudiants. Alors fonctionnellement, ce que ça pourrait être, très simplement, c'est qu'une fois qu'on numérise un document en vertu d'une exception au Canada, on devrait la verser dans un dépo institutionnel où ensuite on pourrait revendre la copie à d'autres universités. Alors on va récupérer l'investissement d'une université dans un document pour ensuite le rediffuser aux autres, créant ainsi une base de données un peu organique de toute la littérature qui est pertinente à cette société. Puis honnêtement, c'est beaucoup plus simple comme solution à ce problème du point de vue de la gouvernance et des communs ou à une conceptualisation cybernétique à propriété que de s'actionner, prendre trois ans à décider comment est-ce qu'on pourrait peut-être s'arranger pour actionner une autre université. Ça n'a pas de sens. Alors, le point ici, c'est de dire que d'un premier côté, Copybeck se nuit elle-même en invoquant uniquement l'arrivement propriétaire et l'Université Laval se nuit elle-même en n'expliquant pas c'est quoi le projet intellectuel en arrière de son approche par mes exceptions. En fait, ils sont expliqués sur le site web du bureau du point d'auteur, mais je ne sais pas si quelqu'un ici a lu le rapport de 150 pages sur comment est obtenu ce service-là. Moi, je me suis tapé, c'est super intéressant, mais ça n'explique pas à des gens comment ça fonctionne. Donc, je vois le temps qui file et je voulais juste partager avec vous quelques idées par rapport à l'accès libre, comme quoi elle se manifeste selon une conceptualisation très précise dans la discussion scientifique dont témoigne la collection sur l'accès libre, et le contexte économique qui m'intéresse le plus, il faut vous le montrer, puis il y en a des vraiment intéressants là-dedans. Je vous invite à la lire, celle-là, c'est sur le coût d'opportunité entre étudier, parce que vous allez faire la tête, ça c'est très bien. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci sur la tragédie des biens communs, où c'est une théorie économique qu'un bien qui est laissé en accès libre va être spoilé par des respireurs. Et c'est ce que les éditeurs sont en train de faire, qui sont en train de spoiler le bien commun de notre savoir scientifique en imposant un régime propriétaire. Et la seule façon de s'en sortir, c'est à la fois de comprendre la rhétorique néolibérale qu'ils utilisent pour spoiler notre bien, mais aussi bâtir un cadre de gouvernance en lien avec ce que c'est réellement ce que nous tentons de faire, créer un bien commun. Et voilà, je vais continuer à parler longuement, mais je crois que ça fait mon 20 minutes réglementaire. Merci, bienvenue. Merci, là, par exemple. Le premier, tout à l'heure, Jean-Claude, il a volé la balle, mais d'habitude, Céline, il était en train de casser un mythe. Merci, merci. Merci. Non, évidemment, je suis très d'accord avec toi et avec la vie. Je n'ai pas une question, mais je n'ai rien à savoir plus de la proposition que tu fais et de sa mutualisabilité au-delà du Canada, si tu as des idées. Donc, est-ce que tu peux mieux expliquer comment fonctionnerait concrètement ce modèle-là d'un point de vue économie et est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, nos amis français pourraient envisager, même s'ils en parlent dans l'exception de la loi de 2012? Oui, ce qui facilite, en fait, c'est le coût de transaction de le mettre en place. C'est ça la problématique. L'idée, c'est qu'on peut scanner à la volée, littéralement, à la volée au Canada sans demander permission pour des besoins très ponctuels. Puis, la licence Copyback l'autorise, mais aussi les exceptions l'autorise. Donc, c'est deux mécanismes-là l'autorise. Peu importe. Alors, on peut le faire. En France, ce serait un petit peu plus compliqué parce que ça prendrait beaucoup d'autorisation en amont. Et c'est ça qui est dommage. Ça ne permet pas de réfléchir à des cadres normatifs alternatifs, des cadres plus flexibles. Ça, c'est la version simple. Et ce que je vais faire, c'est que je ne parlerai pas de la documentation scientifique. Je vais parler des jeux vidéo. Parce que j'essaie d'appliquer cette théorie-là dont je parle, des communs, autour d'un autre objet. Numérique protégé par le droit des pères, qui n'est pas, qui est émergent, qui est nouveau. Puis, pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a trop de choses gardées. Quand on parle de la musique, des films, de la littérature, de la documentation scientifique, il y a trop d'agents qui ont des positions investies. Il y a trop de milliards qui se roulent avec les universités. Alors, je me suis dit, bon, c'est trop compliqué. Je me suis dit, pourquoi les jeux vidéo? Parce que ça permettrait de créer ce cadre-là. Donc, l'idée, c'est que si on réfléchit au cycle de vie d'un document sur la longue traîne, on peut voir qu'il y a des moments clés qui sont pertinents pour les bibliothèques et les institutions du patrimoine d'intervenir. Donc, par exemple, le dépôt légal, c'est ça à la base. C'est d'avoir une copie permanente pour le bien de l'humanité à long terme. Une fois que le droit d'auteur est échu, tout le monde peut en bénéficier. Ce même arrangement institutionnel-là, il y a un rôle pour le marché aussi parce qu'il faut avoir un mécanisme pour redistribuer l'argent. Donc, ces mécanismes-là sont là présents dans ma tête quand je réfléchis à ce genre de modèle. Alors, au lieu de verser le document dans un environnement, bon, un peu éphémère, perdu, les bibliothèques pourraient prendre ce même document-là, l'enregistrer. Et c'est là où les méthodes données juridiques font tout leur pertinence. Et c'est là où le catalogue des bibliothèques, on en parlait tantôt, mais ce lien-là est pertinent. Le catalogue des bibliothèques devient alors un véhicule pour reconnaître les droits d'auteur. Et puis, avant de devenir un véhicule de découverte d'objet, c'est-à-dire trouver quelque chose, trouver quelque chose dans le numérique, ça implique savoir si j'ai les droits de lire. Google a l'avantage de couvrir le free web où il y a comme une espèce de présomption d'accessibilité. Mais quand les choses, quand on rentre une pièce dans le modèle, là, ça va tout se brûler. Donc, le catalogue de bibliothèques, non seulement devient porteur d'une autorité symbolique, comme je vous mentionneais par exemple, mais littéralement porteur d'une valeur monétaire. Donc, une fois que ce catalogage-là est fait avec cette idée de droit d'utilisation en arrière-de-attaque pour le numérique, bien là, ensuite, on peut réfléchir à bénéficier quelles externalités positives peuvent émerger, comment est-ce qu'on peut créer un commun autour d'une succession de biens comme ça qui s'émergent et qui s'accumulent dans une bibliothèque. Puis là, on accumule ces biens-là par des exceptions à la base. Mais l'idée, c'est que la valeur économique peut servir non seulement aux titulaires, pour ceux qui possèdent le droit d'être, mais aux institutions qui voudraient y avoir accès. Puis le modèle que j'ai utilisé, c'est un modèle éditorial classique, là. Je veux dire, quand on lit sur l'organisation, sur l'organisation de sociétés de gestion collective, il y a quatre étapes. Il faut identifier du contenu, le mutualiser, mesurer l'utilisation et redistribuer de l'argent. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'idée d'une société de gestion collective ou d'un éditeur ou d'un agrégateur. J'ai transformé ça avec les bibliothèques comme étant la source de la documentaire. Donc, une fois que le document est là, avec une fiche de droit, on peut essayer de trouver qui serait intéressé à l'utiliser, aller chercher un revenu par abonnement et à redistribuer à l'intérieur d'un cadre qui serait défini dans ces méthodes-là. L'idée ici, c'est que le catalogue de bibliothèques devient le véhicule pour s'approprier le numérique, pas juste du point de vue de la décapabilité ou du symbolisme, mais vraiment pour la valeur monétaire qui vient. Et là, on verrait un rôle de l'État dans la structuration du nord par un marché qui viendrait suite à son intervention. Donc, dans ces cadres-là, mettons, une autre bibliothèque est intéressée, elle épargne la production du document. Bingo! Donc, elle épargne de l'argent. Et son abonnement, en gros, c'est ce qu'il veut récouter de faire elle-même l'animalisation. Moins de 10 %. Puis après ça, c'est ça. Après ça, l'idée, c'est qu'une fois que... Puis c'est ça le secret bien gardé dans le combat sur le droit d'auteur. Un auteur qui prétend recevoir des redevances de Cupidette, on ne sait pas exactement c'est quoi le pourcentage qui va à l'auteur et combien va à son éditrice. Puis ça, c'est la grande question qui n'est pas posée. Puis on ne le sait pas parce que Cupidette, c'est une agence privée, de droit privé. Donc, c'est juste les membres et puis le conseil d'administration qui savent ces données-là. Combien de l'argent est-ce qu'on donne à Cupidette pour l'envoyer à le CV? On ne sait pas. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ce n'est pas beaucoup? C'est probablement plus qu'on pense. Mais je ne sais pas c'est quoi ce montant-là. Donc oui, l'idée ici, c'est d'éviter que chacun paye sa propre numérisation qui n'a pas de sens. Puis en fait, Google a fait exactement ça dans son Google Books. Il s'est dit, on numérise une fois. Il y a des gens qui vont vouloir payer pour l'accès. Mais puis on trouvera les titulaires plus tard pour leur donner de l'argent. Mais sinon, tout est en accès. C'est Google Books, version gentille canadienne. C'est essentiellement ça. Mais le point ici, c'est de comprendre du point de vue théorique. Je pense que ça intéresse les gens dans cette salle. La différence entre le cadre propriétaire, le cadre de commun. Puis comment un cadre conceptuel peut avoir un impact sur votre conclusion. Surtout si on s'emparge sur le côté juridique de l'argent. Un petit point sur cette fiche-là et la façon dont vous l'avez utilisé. La part d'Elder Ostrom, c'est justement de leur déconstruire la fiction. Ben oui, de Hardin qui a dit que ça, c'était vu comme un truism. C'était vu comme une fatalité. Il est comme un... Puis Ostrom a justement passé sa vie à étudier. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est si ça vous intéresse, il y a Yochai Bankler qui a écrit un texte dans l'Encyclopédie sur l'analyse économique du droit en anglais. Où il parle que... Il précise que Ostrom avait une vision des communs fermés. C'est-à-dire que juste des membres connus pouvaient accéder à un commun. Et il y a certains communs qui émergent avec le numérique qui sont des communs ouverts. Alors lui, il a introduit cette distinction-là. Ça fait partie de comment cette théorie-là a évolué. Mais eux, les économistes, la présentent comme une fatalité économique. Ce n'est pas le cas du tout. Puis les bibliothécaires dans la salle savent qu'on est ici pour le bien commun. La façon qu'on comprend nos collections, ce n'est plus comme une sommation de pièces uniques à propriété, mais comme une entièreté qui a une valeur qui dépasse largement le cadre de chacune des objets dans notre collection. Je parle beaucoup, hein? Je dois en avoir un à dire. Moi, j'ai aussi une question bêtement très trop pratique de bibliothécaires. Là, il va y avoir un recours collectif. Comment est-ce que vous, à ce moment-ci, vous envisagez la suite des choses? Moi, je me suis retiré du recours collectif. En partie parce que je crois que tout le monde a gagné, tout le monde a à gagner dans ce litige-là en n'allant pas en cours. Je pense que Copybeck n'a pas compris fondamentalement comment les collections universitaires ont changé. À chaque année, là, on est rendu à peu près aux trois quarts. Donc, il y a trois quarts des budgets aujourd'hui, selon les dernières données de la BCI qui date de 2015, je devrais dire. Trois quarts des budgets d'acquisition, selon pour le numérique. Donc, des documents dont les droits sont déjà sécurisés auprès du titulaire. Je n'ai plus besoin d'une agence parallèle à qui je donne une redevance pour gérer l'utilisation accessoire de ma collection papier. Puis en fait, si vous parlez aux bibliothécaires, les collections papier, ça ne sert plus. Bien, bien, bien. Plus ça qui roule. Bien, bien, bien. Bien, bon. Il y a quand même l'image. Donc, moi, ce que je déplore, c'est que Copybeck a utilisé la rhétorique du milieu de l'édition, du milieu des romans, du milieu artistique, pour dire que tout le monde doit être rémunéré dans ce contexte-là. Tandis que quand, dans le milieu académique, la rhétorique était autre, c'est-à-dire qu'on est payé par l'État pour produire des objets protégés par droit d'auteur, mais qu'en réalité, on devrait les donner, ils devraient être gratuits à la société. Puis là, on est pris avec cette espèce de système historique de fait. Alors, moi, malheureusement, ça va prendre 10 ans et on n'aura pas une réponse satisfaisante. Le droit est paradoxal. Il n'y aura pas, ça ne sera pas blanc ou noir, il va y avoir une quantité faramineuse de gris, avec des trucs qu'on ne comprendra pas, puis ça ne sera pas vraiment utile. Après ça, est-ce qu'on va avoir approprié le numérique? Est-ce qu'on va avoir vu, est-ce qu'on va avoir développé quelque chose qui va nous permettre de mieux répondre aux défis du futur? Non! C'est ça le problème, là. Au lieu de comprendre que les universités investissent dans supporter les besoins de leur communauté et que ça, ça génère de l'information qui pourrait façonner la façon dont Copyback nous vend ces trucs, bien là, c'est plus ça l'intérêt. Tu sais, il y a probablement plus d'intérêt pour Copyback de créer un catalogue de toutes les œuvres créées au Québec puis de les vendre aux États-Unis, aux universités américaines. Il ferait plus d'argent en nous accompagnant dans l'appropriation du numérique grâce aux exceptions pour concevoir un produit d'agrégateur qu'ils pourraient ensuite vendre en Europe et aux États-Unis. Mon Dieu! Tu sais, c'est comme Copyback est en train d'actionner l'Université Laval parce que l'Université Laval est rendue dans le numérique, mais au lieu de, eux, réfléchir à aller dans le numérique, ils ramènent l'Université Laval en arrière. Tu sais, c'est ça le Copyback qui a l'histoire. Tu sais, c'est ça le Copyback. J'ai une question encore que j'avais déjà posée une fois, mais je reviens toujours sur cette. À quel point c'est le droit qui va gagner la force? C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression qu'au bout d'un moment, ce sont des pratiques qui sont simples. C'est-à-dire, moi, de mon côté, je pirate. Et puis, je pense que le plus on pirate, le mieux c'est. Parce qu'au bout d'un moment, c'est les pratiques qui vont torcer les droits. Alors, exemple, juste, je connais cette anecdote, je connais peut-être ma vraie histoire, mais l'idée qu'aux Etats-Unis, au début, les gens étaient propriétaires de leur trou de terre et jusqu'au centre de la terre. Et puis, quand les avions commençaient à circuler, les mecs, les fois, parce que l'avion dérangeait ses poules et qu'est-ce qu'il passait chez lui, au bout d'un moment, c'est plus chez toi. Alors, on le change, on le change. Et je me demande à quel point les droits n'ont juste pas à faire tomber de ce que tu parlais. Ça va être des plus compliqués, ça va jamais être blanc et noir. À quel point les papilles vont juste casser la chose et dire, OK, il faut changer. Bien, je l'espère. En fait, là, ce qui s'est produit depuis que la CREPUC a implosé il y a quelques années, la CREPUC, le comité des secrétaires généraux, négociait au nom de toutes les universités québécoises auprès de Copybeck pour une licence collègue. Et quand la CREPUC a implosé, la CREPUC, c'est la conférence directeur et principaux des universités de Québec, donc maintenant, c'est rendu le bureau de coopération interuniversitaire, n'incrit pas les secrétaires. Il y a encore le sous-comité des bibliothèques qui est très actif au niveau de la coopération entre les universités. Mais chaque université négocie auprès de Copybeck directement. Ce qui fait qu'il y a plus d'intervenants, il n'y aura pas moins de complexité. Je veux dire, il n'y aura pas besoin de venir Nicolas Luhemann pour savoir que plus il y a d'intervenants dans un système social, plus il y a de connexions, plus il va y avoir de la complexité. Je ne pense pas qu'il va y avoir un mouvement de masse des universités de ce... Malheureusement, parce que le vrai enjeu ici, c'est plus est-ce qu'on signe, est-ce qu'on signe pas, mais est-ce que ce fournisseur, qui est certes symboliquement important, parce que c'est l'agence qui gère toutes les maisons de ça, est-ce que ce fournisseur-là se met au diapason du numérique? Dans quel cas, je vais vouloir l'accompagner? Mais n'empêche-moi pas d'avancer, si pas, tu fais du surplan. Ça, ça ne marche pas. Est-ce que les pratiques vont s'imposer? Je ne sais pas, parce que les universités ont quand même un message très corporatiste par rapport aux droits d'auteur et par rapport à la façon dont les choses sont mises à disposition. Extrêmement friveux, justement, parce que se faire actionner par Copybeck, du point de vue moral au Québec, c'est terrible. Moi, je veux dire, je m'élève, je suis le mouton noir par excellence. Je travaille dans une université anglophone à Montréal, puis je dis que Copybeck sont les méchants dans l'histoire. Mon Dieu, mais je réussis à passer à travers ma semaine, je suis le premier. Mais je ne pense pas que les pratiques, parce que ça prendrait que les institutions... Oui, on regarde les profs individuellement, peut-être, mais on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas leur demander si... Parce qu'en institution, je suis d'accord avec toi. Là, l'Université de Montréal, je parlais avec des gens qui ont fait des comités qui ont fait négocier avec le Pro-Québec, et ils ont dit, on ne fait négocier pas parce que ça nous coûterait plus cher qu'un truc de Pro-Québec, que ce qu'on perd. Donc, on est très contents, on gagne par rapport à Laval, parce qu'on a payé moins cher. L'avant-dernière université, l'avant-dernière université à avoir refilé le coût de la licence Copybeck, c'était l'Université Concordia en 2017. En 2017, depuis 2007, toutes les universités, sauf l'Université Laval, refilent la facture de Copybeck aux étudiants. Ça veut dire que l'université, c'est... Combien ça coûte? On s'en fout. Bien, on s'en fout pas. On essaie de diminuer le prix parce que, haha, mais en réalité, c'est pas notre problème parce que la facture s'en va directement aux étudiants dans leurs frais afférents administratifs. Alors, ça enlève encore plus le stress. Tu sais, si c'était l'université, quand tu ne refiles pas la facture aux étudiants, bien là, tu le sais que ça coûte cher puis tu peux faire un calcul. Je ne sais pas si l'université... En fait, je sais si l'Université Laval... Bon, je suis au fait d'aussi un peu trop, là. Mais... Oui, je sais. Mais... Peut-être que leur analyse aurait été différente s'ils n'avaient pas à payer la facture. Hein? On va y mettre une solution. Alors, peut-être que ça devrait être les étudiantes et étudiants du Québec qui ont été à l'université depuis tant d'années, depuis les 15, 20 dernières années, à créer un recours collectif contre CopyBank pour récupérer tous ces frais qui sont indûment perçus par l'université au profit de CopyBank. Moi, je pense que là, se trouve une partie de la solution. C'est de créer un recours collectif des étudiantes et étudiants du Québec contre CopyBank pour aller rechercher cet argent-là qui est à moi. Moi, j'ai été étudiant... J'ai fait deux maîtrises d'un doctorat dans les 15 dernières années, heureusement, que moi, je me qualifie pour beaucoup, beaucoup à gagner là-dedans. Mais ça serait intéressant d'avoir cette conversation-là avec CopyBank. Alors, s'il y a des avocats qui nous écoutent, qui sont intéressés à lancer un recours collectif... J'attends la faculté de droit plus de derrière. Ah oui, oui! Vous m'appelez-moi, je me qualifie, je peux être votre porte-étendante. Mais je pense que les pratiques vont changer quand les universités vont se réveiller. Ils ne sont pas à veille de se réveiller et dorment profondément ça. Est-ce qu'on peut revenir sur ta proposition du Google Books de version de l'Université Gentile? Oui. J'ai une idée que je donne. si vous voulez devenir milliardaire à ma place, allez-y, pas de problème, j'ai ma pension universitaire. Je suis à la possibilité technique. Alors, si j'ai bien compris que la proposition, c'est une bibliothèque d'une université en chiffre qui les propose de numériser, de mettre à disposition l'ensemble des productions scientifiques avec un modèle économique adapté. exact. Pour l'ensemble de la société. Oui. L'idée est encore plus simple au Canada parce qu'on a ce qu'on appelle la commission des droits d'auteur qui ont prêt à demander de se qualifier pour un tarif. Donc, de demander directement à une courbe, un tribunal administratif spécial de dire « cet usage vaut 42 vues. » Mettons, là, il va y avoir des dégâts, il y a des économistes qui vont se mener de la chose, ils vont dire « 48, ça va prendre deux ans. » Enfin. Mais ce tarif-là de la commission des droits d'auteur pourrait être le mécanisme juridique pour que les universités se mettent ensemble, créent un dépôt institutionnel pirel à long terme. OK? Ou on verse donc d'e-print, e-print, peu importe. Il y a plein de logiciels qui existent pour faire ce genre de truc-là. Ça veut dire que pour que ça fonctionne et que pour que le marché émerge pour les universitaires, et qu'il faut en fait une gouvernance pour que les universitaires permettent la pression du dépôt de ce qu'il y a. C'est vrai que la proposition c'était de dire qu'il suffira de même qu'une seule franchissante et qu'il y en aura d'autres qui sont en chaisons. Mais, ce qu'il faut comprendre dans le sous-texte, c'est que chaque université est en train de se doter de ce petit système-là à l'interne. C'est-à-dire que, outre la bibliothèque et le catalogue, il y a un système pour gérer la réserve des profs, il y a un système où quand un code X donne besoin d'irarticles Y au moment Z, ça existe. Puis, il y a des solutions commerciales qui existent, il y a des gens qui sont en train de le coder à l'interne avec du open source. C'est-à-dire que ce n'est pas si radical que ça parce que quand on comprend comment une université comme l'Université Laval ou l'Université de Montréal ou le Concordia met en place un mécanisme de lecture publique de sa communauté, ça implique ce genre de serveur-là. Puis nous, à l'interne, on l'a. On a acheté Aries qui est mis par un machin chouette pour tant de licences et puis, ils s'en vont là-dedans ce qu'on numérise soit par la licence Copidex soit par... En fait, tout ce qui n'est pas un lien pérenne dans une base de données de l'éditeur. Donc, ça se ramasse là-dedans. Puis nous, on gère ça avec des droits d'utilisation et qu'à partir de telle date, on supprime à partir de telle date. Donc, ce n'est pas si radical que ça. Ce que je suis en train de dire essentiellement, c'est que chaque université qui est en train de se doter de ce système-là, bien, elle devrait peut-être travailler ensemble pour créer un plus gros puis là, que tout le monde, en mutualisant ces oeuvres-là, on peut créer un marché. Je suis très nuée du tout. Ah oui? Parce que je vais en revenir à la comparaison avec ce qui s'est passé il y a quelques années en Europe. Avec le projet Européana. Oui. qui se voulait être une réponse à le lancement et le développement de l'éducation qui n'est pas une franche réussite, qui ne connaît plus un déchet total. Ce que je trouve intéressant sans pouvoir aller plus loin, mais ce qui est intéressant dans la comparaison avec la question qui est sur la tête, c'est que je ne suis pas sûr que dans l'Europeana, il y avait cette accroche par marché. Est-ce que c'est ça qui a freiné le développement européen à l'heure de la lourdeur de l'Union européenne, le mécanisme technique derrière le cadre des mots en face à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je ne sais pas, mais je trouve que ça a aussi un mérite d'éclairer ce que je veux dire. Je pense que si on commence à se renseigner auprès de l'Europeana, pas nécessairement ce qui est publiquement accessible ou qui a été écrit, mais quand on parle aux gens qui sont en arrière de ça, aux intervenants, on comprend rapidement qu'il y a une logique propriétaire qui a été ajoutée à la logique des communs et qui a probablement nuit à l'émergence d'un bien commun qu'Europeana aurait pu être. Et ce n'est pas nécessairement sur les objets eux-mêmes numériques, parce qu'eux, ils sont dans le domaine public, puis on pourrait débattre de la question si c'est une numérisation d'un objet fiable est dans le domaine public ou si ça crée un nouveau droit d'auteur. En fait, la loi est claire, c'est non, mais beaucoup de gens prétendent que oui. Là où le bobelet, je pense, c'est sur les méthodonnées de Europeana. Qui possède la description du document? Qui possède le titre? Qui possède les mots-clés qui sont associés? Ça, ça crée un droit d'auteur. Et là, quand on parle de partage d'oeuvres numériques, ça passe par une état donnée, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est là où Europeana a perdu son élan parce qu'il y a une logique propriétaire qui a été greffée sur l'approche des commons. Ça, c'est très dommage pour le reste de l'humanité. C'est ça. Notre premier qui est paradoxal. on va remercier encore Olivier pour faire connaissance. Merci.